A 150 kilomètres de Nouakchott, la capitale mauritanienne, Boutilimit, se modernise peu à peu. La petite localité de 50 000 habitants, qui a longtemps traîné les pas en ce qui concerne son développement, a engagé depuis 2008 un important plan de modernisation dénommé Boutilimit, ville nouvelle. Infrastructures routières, éducatives et sanitaires sont en construction pour donner à la ville l'éclat dont elle a toujours rêvé. Sur le chantier du complexe éducatif de Boutilimit, les travaux évoluent et devraient être achevés à la rentrée scolaire 2015-2016. Ici, nous sommes devant le projet de reconstruction de l'école 2. En 1972, il y avait ce qu'on appelle l'école 2 qui était composée de 7 classes. Aujourd'hui, le projet comporte la construction d'un lycée, le bâtiment où nous sommes. Donc au total, on peut compter vers 50 salles de classe aménagées dans ce projet, sans compter les bureaux et les laboratoires. Le projet de modernisation de Boutilimit comprend également la restauration des monuments historiques. Tout en étant moderne, la ville souhaite garder son cachet culturel, mais aussi religieux. Pour avoir abrité l'une des premières écoles modernes en Afrique de l'Ouest, où l'enseignement était dispensé en arabe et en français, Boutilimit tente aujourd'hui de faire revivre son aura d'antan. Les étudiants ici sont formés à la vie active selon les préceptes de l'islam, une religion qui respecte les différences. C'est d'ailleurs ça à Boutilimit, la culture et la religion au service du développement. Si la ville doit se moderniser demain, ce processus de modernisation doit tenir compte de notre culture et de notre religion, car c'est cela notre identité. Avec l'aide du gouvernement et de ses partenaires, de nouvelles perspectives économiques s'offrent à la ville de Boutilimit. Le processus de viabilisation des terrains se poursuit. La construction d'un réseau routier moderne à l'intérieur de la ville devrait être une réalité d'ici la fin de 2015. L'approvisionnement en eau et en électricité se fait de façon progressive. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.